T'es sûrement attaqué dans tes pensées, mais écoute ce que l'on dit. On dit souvent que la pensée c'est le terrain de jeu du diable. Et c'est sûr, le diable il adore jouer avec tes pensées. Car la plupart des batailles spirituelles que tu mènes entre toi et lui se déroulent dans tes pensées. Si tu essayes de combattre seul, sache qu'il a gagné. Mais si tu combats avec Dieu, il a perdu d'avance. Peut-être qu'il te ramène sans cesse un péché que tu as commis. Peut-être même qu'il te ramène ton passé qui te condamne. Ou t'as peut-être pas totalement surmonté ses addictions, la cigarette, l'alcool, la drogue, les pensées suicidaires. Tu dépends peut-être de cacher pour dormir. Tu es peut-être passionné par les jeux et l'ennemi te dit que Dieu te délivra pas, que ce n'est pas possible. Mais tout est possible à Dieu. Tu sais, peut-être que l'ennemi te chuchote à l'oreille des mots négatifs qui vont diminuer ta foi et diminuer ta capacité à accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Car lui veut que tu meures spirituellement. Il ne veut pas que tu réussisses. Mais Jésus, il t'aime. Il t'a choisi et il sait pourquoi qu'il t'a choisi. Ne doute pas. L'ennemi veut te faire douter. Non, ne doute pas. Jésus t'aime. Tu es capable d'accomplir ce qu'il veut de toi. Tu es son enfant malgré tout. Tu es sa fille ou son fils. Jésus veut te donner la clé du courage pour réussir. La clé de la foi pour que toute chose devienne possible. Jésus t'aime. Il t'attend. Prie-le. Lise-le. Romains 12, verset 2 Aujourd'hui, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Jésus veut t'aider. Ne ferme pas ton cœur. Jésus veut t'aider. 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 Jésus veut t'aider.